What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler d'une nouvelle console qui va arriver sur le marché Enfin, européen, parce qu'on va dire que ça a été dévoilé il y a longtemps Je pense que c'est peut-être sorti dans d'autres pays, tels que le Japon ou d'autres endroits comme ça A mon avis, il y a déjà eu des PS Vita de ce style-là qui ont été vendus Donc en gros, qu'est-ce que je vais vous parler ? Comme indique le cheat, c'est une nouvelle PS Vita, soit la PS Vita 2000 Ils ont rajouté 2000, en gros, je vais vous donner les caractéristiques C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il va y avoir de grosses différences entre l'ancienne PS Vita Avec la nouvelle PS Vita qui va arriver très prochainement Je vous rappelle que la PS Vita 2000 a été dévoilée en octobre au Japon Et que maintenant, tout ça, ça va sortir en France le 13 juin, normalement Donc ça risque d'être assez intéressant Sachant que la première PS Vita est sortie en 2011 Et qui n'a pas fait un grand succès Puisque les gens, on va dire que c'est sorti, on va dire, au moment où il y a eu aussi la PlayStation 3 Et que forcément, les gens se sont plus jetés dans une console Qui était à l'époque une next-gen Une console, finalement, à l'époque, super puissante La PlayStation 3 Et qui, voilà, les gens, ils n'ont pas été super bien intéressés C'est vrai que la console portable a été un peu délaissée Enfin, en tout cas, de chez Sony Parce qu'ils ont fait 8 millions d'exemplaires vendus C'est-à-dire, 8 millions de PS Vita ont été vendus Alors, par exemple, si on peut prendre un de ses grands concurrents Mais qui sont vraiment spécialisés aussi dans les consoles portables Nintendo, avec la 3DS Qui sont à 40 millions d'exemplaires vendus Alors, attention, les statistiques ne sont pas vraiment super bons Parce que, en fait, la 3DS est sortie un an avant la PS Vita Donc, voilà Mais en tout cas, on peut constater qu'il y a vraiment une grosse Voilà, on va dire que la PS Vita n'a pas eu vraiment un grand succès Au niveau des plateformes de consoles portables C'est sûr que là, Nintendo sont largement en avance Donc, au niveau des caractéristiques Qu'est-ce qui change ? Eh bien, au lieu d'avoir un écran OLED Il va y avoir un écran LCD En gros, si vous voulez, avec l'écran LCD Au niveau de la... En fait, ça va jouer sur les contrastes Ça ne sera pas vraiment une meilleure résolution Un truc comme ça Ça sera sur les contrastes Le poids... Bah, forcément, en fait, si vous voulez Un écran LCD va beaucoup moins consommer Donc, la batterie sera beaucoup plus... Enfin, vous allez pouvoir jouer beaucoup plus longtemps à votre PS Vita Donc, avec, en tout cas, la PS Vita 2000 Bah, forcément, elle consomme beaucoup moins d'énergie Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'épaisseur Eh bien, elle est beaucoup plus fine De 15% C'est pas un grand, grand changement Voilà, en tout cas, il y a quelque chose Au niveau du poids Bon, de... C'est-à-dire, la première PS Vita est à 260 grammes Ouais, c'est ça Et celle-ci, donc la PS Vita 2000 Est à 220 grammes Donc, ça joue pour 40 grammes Honnêtement, il n'y a pas une réelle différence Enfin, c'est vrai que, bon, il y en a qui vont me dire Ouais, Christo, c'est quand même quelque chose Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu spécial Il n'y a pas la 3G, par contre, sur cette PS Vita Par contre, ce qui est pas mal C'est qu'il y a un stockage interne C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter, vous savez, ces cartes SD Qui coûtent un peu la peau du cul Enfin, bon, maintenant, ça va Mais à l'époque, ça a coûté la peau du cul Et, bah, forcément, voilà Donc, au lieu d'acheter une carte giga Bah, vous en avez déjà une intégrée dans la console Mais, elle n'est pas grosse C'est-à-dire qu'elle ne fait que 1 giga Voilà, donc... Il va pas aller très loin avec 1 giga Et donc, au niveau du prix Donc, ça sera 199 euros dès sa sortie Mais attention, il est vendu sans pack C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de jeux Qui seront vendus avec Il sera vendu un peu nu Voilà, il sera vendu seul, tout ça Juste avec son chargeur Et, donc, il sera vendu qu'avec la couleur noire Donc, c'est plutôt, on va dire C'est vrai que Sony, on attendait A ce qu'il sorte un peu une nouvelle console portable Parce que, bah, forcément On va dire qu'ils ont un peu délaissé Cette console portable Et donc, ils vont essayer un peu De remettre tout ça à jour Mais je pense que, même Sony, honnêtement Ils ne se prennent pas trop la grosse tête Parce que, bah, voilà Ils savent que ce ne sera peut-être pas forcément Une console qui va super bien marcher 4 millions Enfin, non, c'était 8 millions Ouais, voilà C'est 8 millions d'exemplaires vendus Pour la première PS Vita C'est pas énorme Comparé aux autres consoles portables Telles que Nintendo Avec, donc, la 3DS Qui en a fait 40 millions Vous voyez un peu le délire Donc, bon En plus, sachant qu'il y a la Excel Tout ça Enfin, Nintendo C'est vrai qu'ils produisent beaucoup de consoles portables Mais ça marche C'est ça, c'est ça le truc Avec la DS aussi Bah, la DS qui a fait un énorme carton Encore plus que la PS Vita Franchement Il y a de la PSP, honnêtement Donc, dites-moi ce que vous en pensez Tout ça, en avoir des commentaires Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout, même si sur ma page C'est super personnel Et moi, honnêtement Je trouve que, voilà Il n'y a pas un Enfin, je trouve que c'est pas Ça ne vaut pas, en fait Une nouvelle PS Vita Les caractéristiques Je pense qu'ils auraient pu faire Au moins deux fois Enfin, ils auraient pu encore faire mieux Que ces caractéristiques-là Puis surtout pour le stockage interne Enfin, je sais que ça prend moins de place Moins de place, excusez-moi Mais, voilà Un go de stockage interne Enfin, c'est un peu minable Voilà C'est pour tous les gens Merci, honnêtement De votre fidélité, tout ça Et puis, moi, honnêtement Là, je commence à reprendre la forme Tout ça Et ça me fait plaisir Voilà, peace out